Bonjour à tous merci pour votre accueil et pour l'organisation de ce séminaire qui était passionnant du début à la fin donc voilà je vais vous parler d'une autre technique d'interprétabilité et d'explicabilité qui est fondée sur l'utilisation de valeur de chapelet et en particulier telles qu'elles sont implémentées dans la librairie chape qu'on peut trouver en python alors pour ça comme il a été dit c'est vrai que j'ai étudié dans mon parcours l'histoire et la philosophie des sciences et dans les dix minutes qui me sont imparties je vais faire un rapide retour historique sur ce qu'on appelle l'explicabilité et pour ça je vais vous montrer alors est-ce qu'on veut en grand on va la mettre en grand donc je pense que vous avez tous déjà vu cet objet concrètement qu'est ce qu'on voit une planche avec des billes qui tombent entre des plots qui les dévient et malgré les déviations aléatoires qui sont donne qui donne à chaque fois une trajectoire différente aux billes mais la distribution finale est toujours identique c'est une distribution gaussienne une loi normale donc cet objet ça s'appelle une planche de galton du nom de francis galton donc en fait voilà la planche de galton du nom de francis galton savant anglais de la fin du 19e siècle qui étudiait les mécanismes de transmission héréditaire des caractères et il se demandait notamment pourquoi les individus hors normes d'une génération n'étaient pas toujours les descendants des individus hors normes de la génération précédente alors même que le caractère qu'il étudiait était parfaitement prédit par l'utilisation de la normale il était tellement obsédé par cette question qu'il appelait ça la loi suprême de la déraison cette omniprésence de la loi normale dans ses observations alors il faut bien remettre les choses dans leur contexte à cette époque on connaît le théorème central limite on sait le démontrer mais par contre on connaît rien ou très peu des mécanismes qui gouvernent l'hérédité alors pour cette raison en fait galton utilise comme nous aujourd'hui en machine learning ce qu'on appelle une méthode agnostique c'est à dire que il arrive à faire un modèle prédictif mais il connaît pas les mécanismes sous-jacent au processus qu'il étudie et ça n'empêche pas de faire des prédictions de très bonne qualité simplement on voit que il lui faut donc un modèle sa planche pour expliquer un modèle prédictif statistique d'accord donc je vais en profiter pour faire un petit rappel de définition pour ça je vais utiliser des définitions qui ont été élaborées par un travail conjoint entre des philosophes et des informaticiens donc tout d'abord l'interprétabilité ça va signifier la capacité d'une représentation à être composée d'éléments qui ont un sens pour nous en tant qu'humain ensuite l'explicabilité va venir se superposer à ça et elle puisqu'elle va constituer à organiser ses éléments interprétables en un ensemble d'étapes qu'on pourra analyser comme étant reliés entre elles par des causes ou des corrélations autrement dit quand on va parler d'explicabilité on va vouloir disposer d'une représentation compacte et interprétable d'une trace d'exécution du modèle qui va nous permettre d'identifier les principaux éléments qui conduisent le modèle à donner son résultat. On va tout de suite passer à un exemple concret donc moi je suis data scientist chez Aquila data enabler on fait du conseil et de la R&D et mais là je vais vous montrer un exemple joué parce que je peux pas parler de données clients pour des raisons évidentes donc cet exemple il inspiré de l'article dont vous voyez la référence tout en bas c'est un exemple de prévision de séries temporelles en particulier de température de lac nord américain en fonction de différentes features météorologiques comme shortwave radiation donc le rayonnement solaire la vitesse du vent l'humidité relative le jour de l'année etc vous voyez que je dispose à droite d'un dataset qui s'étend sur plusieurs décennies et la température moyenne sur ce dataset la température de l'eau moyenne est de 13,2 degrés alors je peux faire pour ça un modèle prédictif à base d'un arbre de décision et j'ai envie de savoir dans cet arbre de décision quelles sont les features qui vont être le plus importante pour le modèle donc à gauche que vous voyez c'est une métrique c'est la réponse à cette question en utilisant une métrique qui est propre aux arbres de décision avec la librairie scikit-learn tout simple qu'on a tous déjà utilisé si on a fait du python ici je pense le mean decrease in impurity et à droite je vais calculer sur l'ensemble du dataset les valeurs moyennes en valeur absolue des valeurs de chapelet donc concrètement qu'est ce qu'on voit quand on regarde ça des deux côtés à gauche comme à droite on a des histogrammes qui associent à chaque feature un score et en plus les features les plus importantes sont exactement dans le même ordre day of year en premier rayonnement solaire en deuxième humilité relative en troisième donc c'est quoi l'intérêt des valeurs de chapelet quand on voit ça pour le comprendre il va d'abord falloir abandonner le dataset complet et passer à une prédiction individuelle et puis je vais faire un très rapide détour historique pour comprendre un petit peu ce qui se cache derrière les valeurs de chapelet donc les valeurs de chapelet à la base c'est pas un outil qui vient du machine learning c'est un outil qui vient de la théorie des jeux coopératifs et qui a été proposé par l'américain lloyd chapelet en 1953 et fonctionne de la façon suivante regardez ces joueurs d'échecs qui jouent individuellement chacun l'un contre l'autre avec leur stratégie propre imaginons qu'on puisse les faire jouer ensemble par delà les époques et les lieux en coalition contre l'oeil chapelet l'inventeur des valeurs de chapelet tant qu'à faire donc ils vont se mettre tous ensemble ils vont essayer de chercher le meilleur coup à jouer contre chapelet et pour savoir quels sont les joueurs qui contribuent le mieux à produire ce meilleur coup typiquement on va prendre l'homme au chapeau plat en x1 on va se demander lui comment il contribue on va regarder le meilleur coup joué par deux groupes entiers et on va comparer au coup joué par le groupe entier quand l'homme au chapeau plat n'est pas voilà après on va faire la même chose on va regarder les performances du par exemple des deux hommes avec le turban et l'homme au chapeau plat et puis les performances des deux hommes avec le turban tout seul sans l'homme au chapeau plat et on va répéter cette procédure pour tous les joueurs et pour toutes les coalitions possibles de cette façon en fait on va faire une analogie chaque feature va être représenté par un joueur et chaque joueur par une feature et le gain que les joueurs vont chercher à obtenir ça va être l'écart entre une prédiction individuelle et la moyenne des prédictions ça on va le voir tout de suite après dans un graphique donc en gros les valeurs de chapelet noté phi qu'on va calculer elle donne un résumé de la contribution de chaque joueur pour répartir équitablement le gain obtenu ou équitablement ça signifie que ça respecte un ensemble d'axiomes et de propriétés mathématiques désirables qui sont dans le papier de chapelet de 1953 donc regardons maintenant une prédiction individuelle que vous voyez ici c'est une prédiction sur un jour d'hiver où la température réalisée 0 26 degrés celsius et donc vous vous rappelez je vous avez dit que la moyenne sur l'ensemble du dataset était de 13 degrés à peu près donc on voit en fait que ici les valeurs de chapelet sont représentés par des flèches bleues et rouges bleues lorsqu'elles sont négatives rouges lorsqu'elles sont positives autrement dit ce qu'on voit c'est qu'on a une explication additive donc la somme des valeurs de chapelet des flèches bleues et rouges sera toujours égale à la différence entre la moyenne et la prédiction individuelle alors ça ça a une propriété assez assez intéressante c'est que ça prend naturellement une forme contre factuel et la forme contre factuel c'est la forme canonique de l'explication telle que nous le disent on va dire en gros les psychologues et certains sociologues pourquoi parce que on s'est aperçu que on pose très rarement bon c'est assez intuitif en fin de compte on pose très rarement des questions de la forme pourquoi p avec p une proposition et beaucoup plus souvent des questions de la forme pourquoi p plutôt que q avec q un contre factuel c'est à dire un événement qui ne s'est pas produit autrement dit ici on voit que la proposition p à expliquer c'est la prédiction à 0 26 degrés celsius et le contre factuel qui ne s'est pas produit c'est la valeur moyenne dans ce cas précis à 13,2 degrés donc ici comme avec la planche de galton on dispose avec les valeurs de chapelet d'une représentation compacte et interprétable d'une trace d'exécution qui nous permet de mettre en lumière les principaux éléments qui conduisent à la sortie du modèle alors on voit que c'est une façon de contourner le caractère agnostique de nos méthodes de prédiction puisque on va plaquer sur notre modèle agnostique un processus qui est ici celui des valeurs de chapelet alors est ce qu'on peut faire encore autre chose pour contourner le caractère agnostique de nos méthodes de prédiction alors voilà encore un cas que qu'on étudie chez aquila encore un modèle joué basé sur la prédiction des lacs avec nos features météo en entrée on va faire ce qu'on appelle un réseau de neurones hybride pgnn pour physics guided neural network réseau de neurones guidé par la physique alors ces features météo qui sont en entrée on va les donner à notre réseau de neurones hybride qui est représenté par la fonction fhpd et puis on va aussi les faire passer dans un modèle physique aux éléments finis qui va nous sortir une prédiction de température et cette prédiction de température on va s'en servir également comme d'une nouvelle feature et on va se demander quelles vont être les valeurs de chapelet avec un tel réseau de neurones est ce que cette nouvelle variable qui a un sens physique puisque c'est une prédiction d'un modèle aux éléments finis va être plus ou moins utilisé par le modèle et toutes sortes de questions de cet ordre là donc là je trace les valeurs de chapelet avec la librairie scikit-learn sur dataset complet en valeur moyenne en valeur absolue on voit que l'output physique arrive en troisième position la variable qui est plus utilisée par le modèle c'est short wave c'est à dire le rayonnement solaire on voit également que les les variables qui correspondent à l'hiver c'est à dire la présence de givre ou de neige sont sous représentés sur le dataset complet en tout cas sous utilisé quand on les trace de cette façon là alors est ce qu'on peut tirer parti de la nature contrefactuelle de la représentation des valeurs de chapelet pour mettre en évidence par exemple un régime hivernal dans lequel l'information serait présentée différemment et où on pourrait voir ces variables prendre tout leur sens alors oui on peut par des techniques de clustering typiquement on va identifier un régime hivernal où la température moyenne va faire nous permettre de faire un bon jeu d'ombre et de lumière et des bons contrastes pour que cette fois ci ce soit la présence de givre qui soit la variable la plus utilisée par le modèle alors je conclue en disant que vous voyez il ya énormément de questions qui se posent sur l'utilisation des valeurs de chapelet pour contourner les méthodes agnostiques et pour les coupler avec des modèles hybrides on a deux thèses qui vont commencer en co-tutelle chez nous chez aquila en 2022 co encadré avec supmeca et l'une d'elles sera spécifiquement dédiée à l'étude des modèles hybrides et de l'explicabilité voilà je vous remercie n'hésitez pas à poser des questions merci pour la présentation j'imagine que c'est ces valeurs de chapelet sont pas sont pas très tractables avec la dimension des features il ya des alternatives à ce genre de problème oui alors ça fonctionne on entend c'est bon donc en fait effectivement c'est vrai que les valeurs de chapelet c'est quelque chose dont le calcul va exploser avec la combinatoire des features et en fait il faut bien différencier les valeurs de chapelet telles qu'elles sont définies en théorie dans la théorie et les valeurs de chapelet pratiques telles qu'on les implémente notamment avec la librairie chap il faut garder à l'esprit qu'il ya toutes sortes de manières de faire ce calcul des valeurs de chapelet et de contourner l'explosion combinatoire du haut variable et actuellement c'est des questions qui sont vraiment à l'état de l'art où on a plein de méthodes qui peuvent être des méthodes d'échantillonnage non déterministe pour tirer des échantillons représentatifs etc qui dans le cas des arbres de décision on a des procédés déterministes donc effectivement oui l'explosion combinatoire c'est un problème dans le calcul des valeurs de chapelet en pratique et actuellement il ya de nombreuses méthodes qui visent à contourner ce problème et je vais vous donner une référence ça vous intéresse voilà la référence qui en bas à droite là c'est une bonne liste de des avantages des inconvénients ou alors attendez je regarde si j'en ai une autre là mais je pense que celle ci c'est bien ouais c'est si c'est bien merci 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 beaucoup pour cette présentation c'est vraiment extrêmement riche et bon moi je fais de la sociologie donc évidemment on se pose ces questions de qu'est ce qu'on peut faire avec des prédictions et c'est évidemment une piste vers laquelle vous celle que vous proposez qui nous intéresse alors là la question que moi je me pose c'est que là tel que je l'entends ce que vous expliquez c'est qu'on va chercher à extraire en fait la variable qui est la variable ou les variables agissantes mais ça postule que l'effet de la variable est continu à travers le nuage de points ou alors je me trompe peut-être et je pourrais me corriger alors que nous on voit souvent des phénomènes qui ne sont pas continu à travers à travers l'espace on peut avoir des discriminations qui sont plus fortes à tel point de l'espace qu'à l'autre et donc est ce que ces méthodes là sont capables de gérer le caractère local de l'effet d'une variable alors je pense que c'est une question importante il me semble indirectement que ce que je fais ici répond peut-être à votre question dans le sens où vous voyez que là je regarde le dataset complet il y a une variable qui est plus utilisée que les autres par le modèle pour faire varier les prédictions individuelles par rapport à la moyenne c'est l'ensoleillement c'est la première variable qui apparaît et si j'identifie un sous ensemble de mon dataset qui va être un régime hivernal autrement dit je vais pouvoir identifier des effets locaux dans ce sous ensemble à ce moment là les valeurs de chapelet qui vont être mises en évidence seront différentes ça veut dire que le chercheur doit remettre les mains dans le cambouis en fait c'est vous qui devez faire ça c'est pas automatique exactement c'est loin d'être automatique et voilà c'est loin d'être automatique c'est pour ça que en fait les valeurs de chapelet c'est un outil qui est extrêmement utilisé en pratique dans la littérature et déjà c'est à la base un outil qui est plutôt utilisé en prédiction locale c'est à dire sur une observation donc il faut ça manipuler avec précaution dès lors déjà qu'on enlève leurs signes comme ici je trace des valeurs absolues et les valeurs moyennes donc c'est pour ça il va falloir trouver comme je disais le bon contraste pour faire entre guillemets un jeu d'ombre et de lumière sur lesquels on va mettre en évidence certaines certaines choses certaines caractéristiques qu'on cherche à étudier et en cacher d'autres mais évidemment quand on a un graphique comme celui ci où c'est des valeurs moyennes de valeur absolue ou l'inverse oui des valeurs moyennes voilà évidemment on perd de l'info mais on peut jouer avec ça tout en ayant bien à l'esprit voilà la façon dont c'est calculé merci pour l'exposé merci m'avoir fait découvrir les valeurs de chapelet je voulais savoir comment comment ces chiffres là de chapelet font avec les redondants les redondances qu'on peut avoir entre les différentes variables par exemple votre variable output physique j'imagine que en quelque sorte c'est une c'est une combinaison des autres variables snow short wave etc et du coup si on enlève cette variable output physique est ce que les valeurs de chapelet des autres vont être modifiés j'imagine que oui mais est ce que par exemple ça pourrait changer d'ordre ou donner beaucoup plus d'importance à une autre variable c'est encore une question fondamentale je pense du coup vous avez bien saisi ce qui a vu cette question que vous avez bien saisie ce qu'il y a derrière les valeurs de chapelet donc en effet si je retire par exemple l'output physique de mon de mon modèle l'ordre des valeurs de chapelet sera différent en ce qui concerne c'est une question qui est assez profonde en fait je suis pas c'est pas du tout un spécialiste des valeurs de chapelet mais il me semble que dans le papier original de chapelet les redondances et notamment la corrélation entre variables sont naturellement pris en compte dans le calcul maintenant ce qui est certain là où je suis certain de ce que je vais dire c'est que les méthodes de calcul en pratique implémenter les approximations qu'on fait pour comme je disais tout à l'heure avec la première question éviter l'explosion combinatoire peuvent détruire les corrélations en fait pour tout un tas de raisons que je vais pas expliquer maintenant mais parce que qui sont liés au fait que quand on calcule des valeurs de chapelet on va chercher à identifier les prédictions du modèle avec des sous ensembles de features tout à l'heure je vous disais on regarde les performances quand il manque un joueur quand il ya un jeu voilà et ça c'est très difficile à faire en machine learning puisqu'on peut pas réentraîner n fois le modèle voilà donc ça c'est une des raisons pour lesquelles ça va détruire la corrélation si c'est mal fait mais il ya des techniques maintenant qui sont en train de d'émerger c'est des questions à l'état de l'art merci alors pour pour préciser et continuer sur la lancée de la question précédente peut y avoir des corrélations entre deux variables il peut aussi se faire que ce soit une combinaison particulière de deux variables distinctes qui donne quelque chose genre si enfin la neige toute seule ou l'air tout seul n'explique rien mais la combinaison de deux et déterminante tout à l'heure dans la présentation on avait l'impression justement tenait compte en examinant ce qui se passait quand on retirait deux joueurs ou trois jours en faisant une combinaison mais comment s'il ya toute cette combinatoire sur les possibles combinaisons de facteurs comment est ce qu'on fait pour pour répartir justement ça c'est une c'est une question qui renvoie aussi au mode de calcul deuxième question est ce que quand on compare le genre de valeurs qu'on trouve avec ce type de méthode on est qu'on compare avec ce que dit un humain chargé d'expliquer de dire avec son ressenti spécialiste qu'il a est ce qu'il ya une certaine est ce qu'il ya un certain accord est ce qu'on retombe sur les pieds au plan cognitif troisième question il ya une sorte de méta principe général qui dit que sur plein d'affaires compliquées sur lesquelles dépendant de centaines de milliers de paramètres quand le quand on arrive à les gérer en tant qu'humain quand on arrive à faire tourner des algorithmes dessus c'est parce que derrière sous jacent ça défend en fait que d'un petit nombre de paramètres genre une dizaine mais pas mais pas davantage qu'il ya une dimensionnalité effective qui est très très en dessous pour les pas pour un problème aléatoire mais pour les problèmes qu'on rencontre en pratique très très en dessous de ce que dit de ce que dit le problème qu'est ce qu'on peut dire par rapport à cette observation et que dit que dit chapelet je vais commencer par répondre à la deuxième question j'ai oublié la référence de cet article mais c'est il ya un article relativement récent peut-être bon ça veut rien dire mais deux trois ans disons qui a on va dire mener une étude sur qu'elles sont entre différentes techniques d'explicabilité qu'elles vont être celles qui vont être préférées par des utilisateurs humains d'un système d'intelligence artificielle et alors il me semble que les valeurs de chapelet les techniques ce qu'on va appeler additive additive future contribution a été été placé en tête en fait parce que ça correspond intuitivement à ce qu'on a envie de voir on a envie de voir en quelque sorte une combinaison une somme de de variables quoi c'est ce que les voilà c'est une forme simple d'explication alors sur la première question sur je sais je suis pas certain de pouvoir répondre parfaitement à cette question maintenant bon c'est vrai que les la façon dont va être implémenté le calcul va beaucoup beaucoup changer le résultat il ya notamment des articles qui montrent que parfois on a des résultats complètement contre intuitif si le calcul est mal implémenté pour les raisons que vous avez mentionné j'aurais pu mettre ces références là je les ai pu en tête là maintenant tout de suite mais effectivement c'est des questions qui se posent et c'est des questions importantes et la dernière question si vous pouvez me rappeler je les j'ai oublié c'est vrai que par exemple quand on a beaucoup de variables dont plusieurs d'entre elles vont être corrélées entre elles le les propriétés d'additivité justement des valeurs de chapelet font que elles sont en compétition entre elles et par exemple si deux variables sont corrélées elles vont être plus faibles on va dire dans le voilà que si on en avait présenté seulement une seule au modèle et voilà typiquement une porte d'entrée vers cette question c'est celle ci c'est à dire que évidemment les valeurs de chapelet peuvent pas c'est un outil de sélection de features mais elles peuvent pas répondre à la question par elle même c'est à dire que si on a énormément de features en entrée et je reviens toujours à la même chose c'est que le calcul est implémenté en pratique fait que les corrélations sont mal gérées alors la dimensionnalité devient un problème oui oui merci on remercie de nouveau clément arlottier merci Sous-titrage ST' 501